Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la review d'un nouvel oracle que j'ai découvert évidemment sur les réseaux qui m'a été envoyée par une créatrice qui s'appelle D.A. Sacré voilà et pour laquelle je vais vous présenter le petit tarot qui m'a été donc livré je l'ai reçu hier dans un petit pochon en velours violet avec un petit flacon qui comprend je sais pas si vous le voyez des petits coeurs voilà les petits coeurs brillants donc c'est très mignon donc je remercie la créatrice de m'avoir envoyé son jeu alors évidemment je vais au préalable déjà regarder donc on va on va le découvrir ensemble de façon plus précise alors c'est un jeu qui est un peu plus petit que le petit 437 que vous connaissez pour la plupart qui est un format 7 7 voilà pour vous montrer ça c'est un format 7 7 donc ici on est sur un format qui est un tout petit peu plus petit qui est un format je pense 6 et demi par 6 et demi si je me trompe pas je vais regarder ça de suite pour pas vous dire de bêtises mais je pense que ça doit être ouais c'est ça on est sur du 6 et demi par 6 et demi voilà pour la présentation les amis alors on y va donc les cartes sont c'est un elles sont d'assez bonne qualité on est sur un format glossy on le voit ici très brillant qualité il n'y a rien à dire voilà donc c'est le purple tarot j'espère que vous y voyez bien et là vous allez retrouver les infos qui correspondent donc à la créatrice s'il veut bien me faire la mise au point bon ok voilà donc c'est cindy que vous pouvez retrouver donc sur instagram et a priori tik tok voilà pour ceux que ça intéresse alors je vais vous le présenter il est bien sûr dans le désordre le dos des cartes c'est un soleil voilà et alors je pense que c'est un tarot qui pourrait convenir à des personnes qui débutent qui ont besoin d'avoir évidemment les mots clés sur les sur les cartes voilà ensuite je trouve que elle y a apporté sa touche personnelle donc on voit bien que c'est un jeu qui a été élaboré possiblement avec des personnages de voilà qu'on connaît tous donc elle a repris les petits personnages elle a fait un montage je suppose je ne la connais pas donc ce n'est que des suppositions voilà mais on y va pour la présentation je trouve qu'il est c'est un outil qui peut convenir en tout cas aux personnes qui débutent aux personnes qui ont envie de d'utiliser le tarot de façon ludique et ben on va le découvrir plus en avant donc nous avons ici le 9 de deniers voilà et on voit s'il veut bien me faire la mise au point je sais pas si je vais arriver je vais peut-être essayer de descendre un petit peu pour me permettre de vous faire la mise au point de façon un peu plus précise si on y va on va essayer allez donc le 9 de deniers le 2 donc voyez on retrouve bien c'est les mots clés alors ça veut pas dire que le tarot étant suffisamment complexe à lire mais c'est pour ça que je vous disais que pour quelqu'un qui démarre ça peut être très utile de passer par ce ce petit oracle ce petit tarot purple tarot voilà je vous mettrai les les coordonnées de cindy sous la vidéo pour ceux que ça intéresse le 5 dp l'as de bâton je n'arrive toujours pas à faire la mise au point voilà l'as de bâton le 4 de coupe c'est assez amusant de voir voilà la quatrième coupe qui est derrière bon c'est une manière un peu plus moderne de d'appréhender le tarot voilà donc pour ceux qui veulent démarrer je le trouvais plutôt amusant en ce sens en tout cas plutôt abordable le 10 de bâton l'impératrice le 10 d'épée n'hésitez pas à me dire si parce que vous pensez aussi de ce style de création le 6 de denier le 6 de coupe le cavalier de bâton le soleil le roi de denier le 2 d'épée alors après c'est vrai que dans la la symbolique en tout cas des qui est celle du tarot bon c'est les mots clés sont assez fidèles évidemment le 9 dp je pense qu'elle a dû passer pas mal de temps pour trouver les et adapter les figurines aussi donc il ya quand même un travail qui a été élaboré derrière le roi de coupe le valet d'épée le roi d'épée le roi d'épée le 7 de deniers le 7 de deniers la reine de coupe la magicienne l'as de coupe la force qui me laisse dire que on est sur alors on n'est pas sur un format tarot de Marseille puisque dans le Marseille en 8 nous avons la justice en fait la différence entre la justice et la force c'est que en 11 dans le Marseille vous avez la force et en 8 la justice et pas dans le Rider Waite donc c'est toute la différence donc ici on est sur un format Rider Waite donc la force dans la lecture je parle la tour le cavalier d'épée bon ça y est le plus voilà le 4 de bâton le 9 de coupe le 6 d'épée la reine de denier le 8 de denier le 10 de coupe le 10 de coupe le 10 de coupe le 10 de coupe je remédiais ça tout de suite voilà le roi de bâton le jugement le 4 d'épée le 5 de bâton le 5 de coupe l'étoile l'étoile le valet de denier le cavalier de denier le fou le hiérophante alors c'est assez étonnant de l'avoir intitulé hiérophante mais bon il y a sûrement une signification que je ne connais pas ou alors une forme de personnalisation le hiérophante le valet de bâton le deux de bâton le cavalier de coupe l'asdp j'aimerais bien qu'il fasse la mise au point sur les mots clés voilà le pendu le 5 de denier le 8 d'épée bon je ne sais pas bon je ne sais pas blocage, illusion, peur le monde le 5 de denier sur lequel le 8 de coupe l'arcane sans nom la mort le 3 de coupe le 3 de coupe le 3 d'épée le 3 d'épée le 3 d'épée le 3 d'épée non il n'est pas bon intuition, connexion divine sagesse, savoir les amoureux les amoureux le 3 de bâton l'as d'épée lucidité, idée, prise de conscience le 6 de bâton le 8 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 de bâton l'as de denier la lune l'empereur le neuf de bâton donc force, ultime combat, résistance la justice le 4 de denier j'ai trouvé assez atypique de l'entrevoir de cette façon dans l'action en tout cas mais pourquoi pas stabilité, valeur économiser le 7 de coupe choix, hésitation, décision la reine d'épée le diable addiction, manipulation ombre, tentation le chariot aller de l'avant, confiance, désire, action, destin ça m'agace, n'efface pas la mise au point et les 3 dernières nous avons la tempérance le 7 de bâton et pour finir la roue de fortune la roue de fortune voilà les amis donc le purple tarot de déas sacré voilà que vous pouvez retrouver sur tiktok ou instagram qui a été créé par cindy je vous mets le lien sous la vidéo portez-vous bien je vous dis à très vite et je vous embrasse bien fort bye bye